Les agriculteurs maintiennent la pression. Après le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le Saguenay, c'est maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, que les tracteurs ont occupé les rues. Leur destination, le bureau du député caquiste Louis Lemieux. Les revendications sont nombreuses, mais les principales sont d'obtenir davantage d'aide financière et d'avoir moins de contraintes réglementaires. On est tannés de passer du temps dans nos bureaux, puis pas avoir le temps d'aller dans nos fermes, dans nos champs, dans nos étables pour pouvoir remplir la maudite paperasse. On dit quoi? Ça! On est en perte de 86 % des revenus agricoles nets au Québec. Ça passe de quasiment 1 milliard à moins de 66 millions. Donc je trouve que nos revenus sont rendus trop bas pour ce qu'on fait. La charge de paperasse qui est tellement exorpérante que ça fait en sorte qu'ils ne sont pas capables, à la fin de la journée, d'arriver, puis il y a de l'attresse mentale aussi qui s'accumule. La vice-première ministre Geneviève Guilbault a annulé une annonce en matinée pour être présente, expliquant qu'elle tenait à rencontrer les agriculteurs en personne. Moi, je salue ce mouvement-là qui est en train de se créer et qui impose ce que j'appellerais une conversation nationale sur un secteur qui, au-delà d'être un secteur d'activité, le secteur agricole, le secteur économique, est un secteur, pour nous, fondamental et identitaire. Elle admet qu'il y a une crise agricole et rappelle que le gouvernement a mis en place une aide d'urgence en mai 2023, en plus des programmes d'accompagnement pour les entreprises à risque. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour certains. Tant que moi et ma conjointe, on a chacun deux emplois à l'extérieur pour payer les paiements de la ferme. On adore ce qu'on fait. On pourrait arrêter, mais d'un côté, c'est comme une passion. On n'est pas sûrs de réussir à passer d'année en année. On survit au lieu de vivre, dans le fond. D'autres manifestations sont prévues dans les prochains jours. Des occasions supplémentaires qui permettront aux agriculteurs d'exprimer leurs craintes, dont celle du manque de relais. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Jean-sur-Richelieu.